salut amis de youtube bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant toute chose je voulais remercier les personnes s'étant abonnés à la chaîne ça fait extrêmement plaisir et ça encourage ça motive beaucoup merci encore aujourd'hui avec bassim je vais aller aider ali qui cherche à libérer une partie de ses hommes et l'on verra après pourquoi donc je vous laisse découvrir cela je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo oh il le en une un ce nous je une un C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je devrais aller voir Ce garçon a un don pour l'escalade Mon nom est Basim Et j'aurais peut-être dû réfléchir avant de grimper jusqu'ici Tu crois que tu pourrais m'aider à redescendre ? Vois-tu, quand j'avais ton âge, je faisais des tas de bêtises pour impressionner mes amis Je ne l'ai pas fait pour eux Je l'ai fait pour ceux qu'on ne voit pas Ah, ceux qu'on ne voit pas Tous ne croient pas à leur existence Mais moi j'y crois Ce sont les vrais protecteurs du peuple Ce sont eux qui ont vengé ma mère Pas le calife et ses hommes Ceux qu'on ne voit pas et personne d'autre Je vois Et tu t'es dit que cela attirerait leur attention de grimper jusqu'ici Il paraît qu'ils peuvent sauter d'une très grande hauteur sans se faire mal Mais je ne peux y arriver qu'en regardant quelqu'un le faire avant Et tu penses pouvoir le faire si je te montre ? Tu vois, je vais très bien A ton tour Je ne peux pas Mais si tu peux Ne réfléchis pas trop Il suffit d'avoir foi en toi Je vais bien Je vais bien Laisse-moi un instant Tu t'es fait mal ? Non Rien de cassé Eh bien, tu apprends vite Je te l'ai dit Je peux tout faire si quelqu'un me montre avant C'est une qualité précieuse Assure-toi d'avoir un bon professeur la prochaine fois que tu tenteras une chose aussi risquée Tu pourrais m'enseigner ? Je ne suis pas un maître Il me reste beaucoup à apprendre Non, mais tu es un bon maître Tu apprends par l'exemple Et tu... Viens me voir quand ta voix commencera à muer Alors nous parlerons Waouh, ça a été incroyable Viens, Itam Avant que le mou et s'il ne nous attrapent Oui, j'arrive Examine les deux Examine les deux 가지고 Le mou et s'il ne tient pas Mes visiteurs de Magda, avez-vous soif de connaître ? Est-ce que vous avez une découverte ? Ils vont le payer de leur vie, tous autant qu'ils sont ! Il est temps de se battre ! Ta colère est justifiée, mais tu ne peux gagner une guerre à nous. Basim, bien, on a besoin de toi. Les mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécutés sur la place. Et ton rafique voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traque mes hommes. Il serait honorable de rendre les corps à leur famille. As-tu toujours peur d'affronter ces démons, Béchis ? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux. Tout ceci cache autre chose. Le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit. Ceci est l'œuvre de l'ordre. Alors je vais trouver les responsables et les massacrer comme des chiens. L'ordre te trouvera avant. Il est probable qu'ils vous cherchent déjà, Béchis et toi. Vous n'êtes pas inconnus de lui. Basim, en revanche... Ali, c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça. Et je vais tous les tuer. Tu as ma parole. Basim a raison. Laisse le faire. Quand les coupables seront morts, tu en recevras le crédit. Très bien. Que tout le monde pense que c'était moi. Je vais retourner à Djarjaraya. Mais je n'attendrai pas longtemps. Je te retrouverai à la porte, Basim. Et moi, je veillerai à ce que les corps soient rendus. Pour leur funéraille. Cela aurait pu tourner mal. Penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre ? Oui. Comme tu le sais, Sharqiyah est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife, qui est lui-même une marionnette de l'ordre. Mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Sharqiyah en fait partie. Dis-moi lequel. Je le trouverai. Nous devons nous montrer prudents. Sharqiyah est comme un lac de naftes. Les rebelles sont armés et leur nombre augmente. Ils risquent d'attaquer à tout moment. Une étincelle allumerait alors les feux de la guerre, incendiant jusqu'à Alamut. Que conseilles-tu, Foulad ? Va avec Ali à Djarjaraya. Et observe. Quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose. Hé, Basim ! Surtout fais vite. Tu connais à présent les enjeux. Hum. Habitants ! Nos savants, vous avez... Notre force est dans l'épée du froid. Les puces sont des pines. On s'embarque... On s'embarque... On s'embarque... Rien du tout. Les planètes, et attirés par la musique d'espèce, le Calibre a le plaisir de vous annoncer qu'à vos mâchats d'Al-Val-Di, qui vous dit de renom à publier un nouveau récit d'astrologie pour votre plaisir et m'envoyer. Ali attend à la porte. Je dois l'accompagner à Jar Jar Raya. ... ... ... ... ... C'est ce qui m'a aidé à l'avenir de l'avenir ? Est-ce que vous étiez à l'avenir de l'avenir de l'avenir ? C'est ce qui m'a aidé à l'avenir ? Si, on vous vous a décoré de la difficulté pour une señorère. Si tu m'as écouté doucement désirée ? Oui, je veux qu'elle me dérivée à l'avenir de l'avenir, qui m'a aidé à la hauteur de l'avenir ? C'est bon ? Je t'ai retrouvé une petite fille ! Oui, tu m'a aidé à l'avenir de l'avenir de l'avenir ? Sauf qu'il y a des pincements ! C'est différent du monde et l'avenir ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Jadis, j'ai vécu dans les rues en ne rendant des comptes qu'à moi-même. Mais je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Es-tu libre davantage ? Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre. Ali, tu es là ! Ali, tu es là ! Pourquoi ce conflit en toi ? Que veux-tu dire ? Je n'ai aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Je suis libre. Toi, j'ignore ce que tu es. Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Béchi n'arrive à Djar Djaraya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Tu as appris la nourriture. Le monde de recevoir pour trouver son chère a été tué par sa fille. Ah ! Probablement un foncé, il nous faut... Là. Là. Il faut que j'en sache plus. Oh ! C'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Tu es à moi ! Tout le plaisir a été pour nous ! Salah ! Là-bas ! Là-bas ! Faut à la mort ! Chien s'en est chine ! Arrête-moi là ! Tu viens avec moi ! Cherchez partout ! Oui, ça arrive. Resteigne ! D'accord. Je dois me retourner. Non ! Arrgh ! Arrgh ! Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de plus près. Et tu peux rester jusqu'à ce moment. Elle me déroule. Je vais aller vers la main sur le dessin de la pire du caillote. On se passe. Je suis désolé. Encore une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai desям un peu de déchets. Je ne sais pas. J'ai desям un peu de déchets. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai des gens, qui ne sais pas. Je ne sais pas, plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai des gens. Ah ! Ça va me faire cette poussière ! Ça va me payer ça ! Hum. Un autre éclat. Il faut que je trouve comment employer tous ces éclats. Ce doit être la maison de thé dont a parlé Allé. Comment est-on thé à Sayyidi ? Il est froid. Apporte-moi un autre. Et chaud, cette fois. Oui, Sayyidi. Dans de l'oreille, voyageurs et visiteurs ! Les bons esclaves s'hannent se disparaissent, et ils restent dans la ville de Bagdad ! Allez, fils ! Va me chercher mon thé ! Des marchandises exotiques, fraîchement arrivées d'Extrême-Orient, aux succulentes dattes et aux tropiques de notre région. Mille et une merveilles dans votre groupe. Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves. Quoi ? Qui es-tu ? Comment oses-tu m'adresser la parole ? Décampe ! Peut-être qu'un jeton te ferait changer d'avis. Comment oses-tu ? Qu'est-ce que... Attends. Comment t'es-tu procuré ça ? D'accord. Mais alors fais vite. Alors, tu as parlé de la disparition d'esclaves, Zeng. Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui, un étranger. Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupe d'Ali Ibn Mohamed. C'est tout ce que je sais. Maintenant déguerpie avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. C'est tout ce que je sais. Montre-moi celui-là. Une nouvelle traduction des travaux de l'île. Les personnes intéressées doivent démonter leur candidature à la Maison de la Serresse. Au moins, il n'y a pas trop de bouche. Voyageurs venus de régime, vous envisagez de vous établir ici ? Sachez que Tchafar cherche des locataires dans le quartier de Harbiya. Vous pourrez vous loger sur votre belle ville pour à peine trois dirhams par voie. Les habitants, avez-vous entendu prononcer des paroles favorables aux rebelles ? Les défauts en faveur de ceux qui ont déserté leurs maîtres et leurs devoirs. On se tue au travail ? Et qu'est-ce qu'on récolte ? Rien. Maudits esclaves. Je les traite bien. Je les paye bien. Je les nourris. Et ils s'envolent. Plus personne pour faire le travail. Si je le fais dessouler, peut-être en dira-t-il plus. Allez, debout les morts. Assez. Je me sens mieux. Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. Tu aurais pu te faire arrêter. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai ? Je ne m'en souviens pas. Ils ne se sont pas envolés. Ils ont disparu. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Mais que si ? Hier soir, deux des miens ne sont pas revenus des champs. Personne n'a rien vu. Ils ont disparu. Pouf ! Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé ? Eh bien... Oui. Ma tête. Écoute, ne dis rien à personne. Je vais rentrer cuvée chez moi. Eh, toi. Par ici. Tu veux quelque chose ? Pas ici. Il y a trop... Trop d'oreilles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Saidi. Nous gardons nos meilleurs thé à l'arrière. Si tu veux te donner la peine. Suis-moi. Mide de rien. Ah, bon. Tout va bien. Bon, nous... Nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux ? Désolé pour cette comédie. Mais on ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge, et t'ai entendu parler d'esclaves absents. Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça ? Je suis un ami de la famille. Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés. À présent, le fils a disparu, lui aussi. Sa mère est folle d'inquiétude. Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Dis-moi où se trouve cette ferme. Un peu à l'ouest d'ici. Les esclaves sont assez méfiants, mais si tu lui apportes ton aide, je prendrai cela comme un service personnel. Je dois retrouver Ali, et lui annoncer ce que j'ai découvert. Je peux entendre ce que pense les gens. Nous ne devrions pas. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions ! Ils ont massacré nos frères ! Comment fais-tu pour ne pas comprendre ? Ali, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose ? Des esclaves ont disparu de tout Djadjaraya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller, et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre, voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Béchi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Je dois chercher l'informateur et aider la veuve à retrouver son fils disparu. Habitants ! Estimez vos visiteurs de Bagdad, avez-vous soif de connaissances ? Êtes-vous avides de découvertes ? Alors, ne manquez pas de visiter la maison de la Sagesse. Où chez El-Hadi ? Dites-vous ? Alors, ne manquez pas de visiter la maison de la Sagesse. Allez chercher Djadjaraya. Où c'est ? Va-t'en ! Vous prépare quelque chose ? Comment ça ? Montre-moi le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est peut-être l'informateur. Je suis trop près du port. Je ferai mieux de partir, et revenir plus tard. Voilà le port. C'est là que doit être l'informateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'oreille, voyageurs et visiteurs, le calyphe est remis de vous accueillir dans la ville de Bagdad. Vous trouverez au bazar les délices les plus... Par ici, il me faudrait de l'aide. Merci. D'accord. Dieu m'accorde sa force ! Allez ! Viens prendre son petit vin de sang. De quel côté ? Ah ! C'est mort ! Ah, te voilà ! C'est mort ! Un petit vin de regard. Le calyphe empourage tous ceux qui en ont des moyens. Le calyphe empourage tous ceux qui en ont des moyens. Sous-titrage ST' 501 Ah, cet Orchon est tout sauf artistique. Je suis trop près du port. Je ferai mieux de partir, et revenir plus tard. Pas de message aujourd'hui. Je ferai mieux d'y aller. Il est presque temps. Tant pour quoi, je me le demande. Je ferai bien de le suivre, mais en restant ici, c'est toi que je cherche. Va, et je te suivrai. Je ne te vois plus. Il en faudra bien plus pour m'échapper. C'est bon. Je réessayerai demain, et je serai invisible. J'ai besoin de ta fille. J'ai besoin de ta fille. Je te vois pas, je te t'ai besoin de ta fille. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Cré nos frères comme des chiens à Sharqia ! Et maintenant, ils ont fait d'autres prisonniers ! Non ! Plus jamais ça ! Je vous ai promis une nouvelle vie ! Je vous ai donné ma parole ! D'autres nous rejoignent chaque jour, des plus modestes aux plus illustres des Bagdadiens ! Allah est avec nous ! Notre cause est juste ! Notre justice triomphera ! Dieu est grand ! Dieu est grand ! Il n'est d'autre Dieu que Dieu ! Et Dieu est grand ! Il est d'autre Dieu que Dieu ! Il est d'autre Dieu que Dieu ! Il est d'autre jugement que celui de Dieu ! Bonjour ! Nous dans l'avant ! Nous dans l'avant ! Nous dans l'avant ! Je ne veux pas t'inquiéter ! Je ne veux pas t'assurer ! Lâche ! Bien joué ! Je sais que ta faim est venue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand la nouvelle de cette victoire se répandra, beaucoup se rallieront à notre cause. Dohan bin Arslan avait sur lui des ordres. Il devait rendre compte à des supérieurs à la maison des officiers de Sharqiyah. Ce sont peut-être eux qui ont ordonné les exécutions. Y a-t-il des noms ? Seulement des codes. Al-Roukh et Al-Ahishma. Il n'y a que l'ordre pour employer de tels noms. Je vais aller à cette maison voir ce que je peux trouver. Je te souhaite bonne chance. Moi, je dois repartir à Tendre-Beshi. Prudence, Ali. Après cette affaire, le calife vous traquera tous les deux. Si l'on tient à être libre, il y a des choses dont on ne peut se cacher. Je dois aller à cette maison des officiers à Sharqiyah. Voici qui conclut la fin de cette vidéo. Ce n'était pas très facile au niveau de la ferme. J'ai dû recommencer à plusieurs reprises. Des fois, les esquives imparables. C'est un peu... Voilà, quoi. Mais bon, ça... Le jeu est bien. J'aime bien le jeu. Donc tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit follow. Si le contenu vous plaît, un petit pouce vers le haut. Cela fait extrêmement plaisir. Et ça soutient. Je remercie encore les abonnés. Dernièrement, cela fait extrêmement plaisir. Désolé si je me répète, mais ça encourage vraiment. Encore merci. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada